Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre bande dans un autre témoignage puissant. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes en guerre. Une guerre qui nous oppose à des ennemis. Et ces ennemis sont spirituels et on les retrouve aussi sous la forme humaine. Nous devons vraiment faire très attention. C'est ainsi, les églises dorment, oui, elles sont en train de dormir, pendant que le diable et ses démons travaillent. Il y a même des églises du diable et des agents dans ces églises, regardez le camp, regardez ça. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans certaines églises, il y a des démons comme ça, qui sont là juste pour se faire passer comme des bons anges, mais en réalité, ce sont des mauvaises personnes, des mauvaises créatures. Le diable a décidé d'entrer même là où il n'était pas censé entrer. Et dans ce témoignage puissant, nous allons découvrir des choses terribles sur les activités des satanistes dans le monde. Des manipulations démoniaques, comment les sorciers mettent les gens en colère, comment ils font des sacrifices au diable, comment ils s'y rendent compte, et plein d'autres choses qui vont vraiment vous étonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partez cette vidéo, parce que les vidéos de ce type de gens, témoignages puissants, on en a toujours ici sur Yens-le-Bombe, et c'est de plus en plus hors du commun, oui, c'est sûr, naturel. C'est une chose qui va nous révéler des trucs sur les démons, mais pas seulement ça, mais aussi sur les anges et la puissance qu'ont les anges de Dieu. Dans ce témoignage puissant, il y a une chose qui m'a marqué, en fait, c'est quand cette personne-là disait que si les chrétiens savaient combien de fois les anges que Dieu a déployés pour eux sont si puissants, ils n'auront plus peur de quoi que ce soit. Parce que oui, il faut revoir les yeux spirituels pour voir ce genre de choses, et c'est bien réel. En tout cas, moi, je crois que chaque chrétien a au moins deux anges pour le garder, l'un à gauche et l'autre à droite. Ça veut dire que nous sommes bien protégés. La chose qui nous éloigne la gloire de Dieu souvent, c'est le péché. Mon frère, il faut chercher à grandir. Quand on dit grandir, c'est vraiment grandir. La chose qui fait rétrograder les gens, ou encore qui fait ramener les gens en arrière, surtout les chrétiens, c'est le péché. Nous devons apprendre à être forts, parce que nos ennemis, ils sont tentés de se fortifier chaque jour. Et là-bas, quand ils échouent à leur mission, on doit même leur faire du mal. Certains morts meurent. Certains morts meurent. Vous devez comprendre que dans la vie, tout n'est pas toujours rose. Et il y a des gens qui veulent à ce que la vie ne soit pas rose, et que les difficultés se multiplient sur la terre. Soyez prêts à nous de l'écouter, c'est au moins puissant. Ça va être chaud. Et comme c'est une chose qui va parler aussi des démons, des anges, nous allons donc prier, et demander à Dieu, de nous protéger, de nous garder, et de toujours payer sur nos familles, nos enfants, même éloigner le malheur de nos maisons. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts et que vous êtes chauds, formons tous les yeux ensemble, et disons tous ensemble, Jésus-Christ. Jésus-Christ encore. Jésus-Christ trois fois. C'est toi notre sauveur. Viens nous aider. Nous nous trouvons dans une situation difficile. Nous avons besoin de ton aide. Viens nous aider, Jésus. Viens nous sépourir. Que la souffrance n'atteigne pas notre famille. Que les fleurs des ennemis ne touchent pas notre famille. Que ta main puissante soit sur nous pour nous garder. Fais descendre la lumière dans nos maisons. Nous avons soif. Donne-nous à boire. Nous avons faim. Donne-nous à manger. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la connaissance. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous ce qu'il faut afin que nous aurions bon à tes yeux, agréable à tes yeux. Nous ne sommes pas parfaits par donner nos péchés. Nous ne sommes pas parfaits par donner nos péchés. Aide-nous. Aide-nous à aimer le bien. Aide-nous à pratiquer la justice de Dieu. Aide-nous à être droit dans toutes nos oeuvres, dans toutes nos actions. Aide-nous à avoir la crainte de Dieu. Aide-nous à renverser chaque jour tous les plans et les pièges des ennemis. D'ailleurs, nous renversons au nom de Jésus-Christ. Tous les plans des ennemis dans notre vie, de loin comme de près. Tout ce qu'ils ont fait dans le monde de ténèbres la nuit. Tout ce qu'ils ont prévu d'organiser cette nuit. Toutes leurs réunions démoniaques au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas concernés par ça. Nous détruisons ces oeuvres. Nous détruisons tous ces plans. Et que tous leurs plans soient toujours révélés à nous. Nous voulons voir dans leurs plans et savoir ce qu'ils font. Savoir exactement où ils sont positionnés. Même à plus de 10 milliards de kilomètres permettent qu'on les repère à distance. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Pour nous protéger. Contre les ennemis qui sont même cachés dans nos maisons qui attendent le bon moment pour nous attaquer. Charge-toi d'aujourd'hui. Charge-toi d'aujourd'hui. Charge-toi d'aujourd'hui. Nettoie nos maisons. Enlève tout ça de souillure dans nos maisons. Viens descendre ton eau pour purifier, pour désinfecter nos maisons, nos cœurs, notre vie. Seigneur, ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas dans la confusion. Ne nous laisse pas dans l'ignorance. Viens nous enseigner aujourd'hui. Viens nous montrer ce que nous devons voir, ce que nous devons voir, et aide-nous à regarder là où nous devons regarder, afin que nous ne puissions pas manquer notre cible. Pour bien combattre nos ennemis, il faut les connaître, et savoir l'opposition. Donne-nous les armes qu'il faut de ce combat, et aide-nous à les utiliser. Donne-nous d'être calme, d'être humble, d'avoir l'amour du prochain. Donne-nous d'avoir l'amour pour la parole de Dieu. Donne-nous de te rechercher de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Donne-nous la faim, la soif de la parole de Dieu. Donne-nous le zèle, tout ce qu'il faut, afin que nous soyons forts spirituellement, et que le diable ne puisse pas nous atteindre. descends maintenant dans les hôpitaux, descends sur les malades là-bas, et souffre un vent de guérison. libère-nous enfin de cette affaire du coronavirus, et qu'on n'en parle plus. Que ta main puissante descende sur le monde, que ta main puissante descende sur le pays, et délivre-nous de tous les plans de nos élimines. Purifie-nous aujourd'hui, que ton sang précieux nous lave, lave-nous aujourd'hui, que la piscine de Bethsa descende sur nous aujourd'hui, que toi-même, Seigneur, tu sois même cette piscine, tu sois même cet esprit de vie, mets ton esprit de vie en nous, mets ton esprit de vie même dans les morts. À l'instant où nous parlons, que tu descends dans les hôpitaux où l'arrivée est mort, mets un esprit de vie là-bas, pour réveiller ceux qui sont morts. Restaure des vies. Restaure des âmes. Que ta puissance nous soit donnée. Maintenant, Seigneur, guide-nous tout au long de ce témoin puissant. Permets que les gens reçoivent ce témoin puissant dans leur cœur, pensée et un esprit de discernement. Montre-nous si le témoin vient de ton pas. Dans toutes les dimensions, parle-nous. Que ce soit un sage comme dans ta parole. Réveille-nous toujours la vérité et ne nous laisse jamais dans l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissements, mes frères et sœurs. Applaudissements, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Nous entendons de nos dimensions, vraiment. Nous allons apprendre beaucoup de choses ici. Ça risque de vous faire peur, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur du diable. Ce sont des plaisantins. Ayez plutôt peur de Dieu. Ayez plutôt peur des anges. Parce que ce sont eux les plus forts. Oui, moi je crois. Dis à ton ami qui a côté. Oui, moi je crois. Dis à ta soeur qui a côté. Oui, moi je crois. Dieu est avec nous. Il le sera pour toujours. Soyons forts et courageux. Dieu va nous te révéler ce qu'il faut. Après que nous puissions grandir spirituellement. Et être bien préparé dans tous les combats de notre vie. Parce que oui, il y a des combats qui ont lieu de l'homone visible. Comme de l'homone invisible. Qu'est-ce qui se passe dans l'homone invisible que vous ne pouvez pas voir ? On va découvrir tout ça ici. Soyez prêt ! Ça va être chaud. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo. Et laisse ton j'aime pour ne pas oublier. Parce que je sais que ce témoin puissant va t'apprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous êtes prêt ? Ok, c'est parti. Écoutons. Nous sommes dans une guerre. Cette terre est un champ de bataille. Et l'église est la ligne le front de la guerre. Contre les anges déchus. Et nous sommes opposés par les dieux de l'antiquité et les dirigeants de la terre. Qui colonisent le monde des hommes. Dit le Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais une épée. Revêtez toute l'armure de Dieu. Afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Rétrospectivement. J'ai été invité à fréquenter une église qui était une congrégation de Satan. Car à la fin des temps, l'église de Jésus est devenue un champ de bataille. Car l'ennemi juré de Dieu et des hommes a pris le contrôle de beaucoup d'autels. Peu de temps après avoir rejoint la congrégation de Satan j'ai commencé à voir des phénomènes inexpliqués et des activités paranormales. En vérité mes yeux spirituels ont été ouverts pour voir les réalités horribles et monstrueuses du monde des esprits qui est habité par des démons hybrides, des anciens titans et des monstres mythologiques. Frères, les dirigeants de cette terre opèrent au-delà de la voile des yeux optiques. Ce fut pendant mon initiation que j'ai commencé à travailler avec les titans, et les dieux de l'antiquité qui régnent sur la terre. J'ai vu des créatures anciennes et d'horribles, qui sont des dieux mythologiques des temps anciens, après mon initiation à l'occultisme. On m'a donné des démons qui étaient toujours avec moi, car partout où j'allais, je me déplaçais avec des démons nains, j'étais accompagnée d'une femme démon et des créatures démoniaques, telles que des riens océros et des oiseaux démoniaques. Après mon initiation je devais être baptisée et c'est pendant le baptême que pour la première fois j'ai vu le prince de ce monde l'ennemi juré de Dieu et le monde des hommes. Lorsque le prince de ce monde est apparu dans cette église, j'ai vu sa formidable armée au sommet de la montagne qui s'était élevée de façon surnaturelle devant la congrégation, le diable était accompagné des anciens fils du ciel, j'ai vu des géants humanoïdes de haut niveau et des géants du monde de l'antiquité. Parmi les soldats de l'armée de Lucifer il y a des démons hybrides, des serpents mythiques, j'ai vu des animaux mythologiques, la vue de l'armée de l'ennemi qui fait la guerre contre le royaume des cieux et l'humanité était formidable et a coupé le souffle. Frères nous sommes en guerre contre les anciens résidents du ciel, car ils ont pris le contrôle de la terre et ils sont le chef de ce monde, nous sommes en hostilité et en conflit avec ces dieux de la mythologie et des titans qui détiennent la race humaine en captivité. Ces êtres formidables mènent une guerre éternelle contre le royaume de la lumière, le régime dictatorial du diable tient le monde humain enchaîné et captif, mais vous devez savoir qu'aucune arme formée contre vous ne prospèrera, et toute langue qui vous accuse de jugement, vous la condamnerez. « Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justification vient de moi » déclare le Seigneur, disent la Bible. « Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. » « Quand j'ai rejoint cette église de Satan, j'ai été chargée de voler les étoiles, le potentiel et le destin de cinq jeunes filles. Mais je n'ai pas réussi à voler le destin et l'étoile d'une de ces jeunes femmes. Tout échec est fortement puni dans le monde de Satan. » « Si la hiérarchie était en colère contre cet échec, en conséquence j'ai reçu l'ordre d'offrir une vie humaine en sacrifice, afin de compenser cet échec autrement je devais payer avec ma propre vie. » « Je devais offrir une vie humaine avant un rassemblement international de cet ordre secret, appelé Action de Grâce, rapidement après avoir pris au service d'Action de Grâce auquel assistait le Prince de ce monde, le Dragon, et sa formidable armée, je devais offrir un sacrifice humain, et le non-respect signifiait la mort de mon fils qui était dans le coma dans l'hôpital. » « Après le service de remerciement où j'ai été baptisé, sur le chemin du retour, j'ai vu la sœur cadette de la dame que je tenais séquestrée dans l'hôtel. Elle était l'une de cinq dames que j'avais ciblées pour voler son étoile, mais j'étais incapable de le faire à cause de sa foi, je devais capturer son étoile et son destin mais j'avais échoué, en conséquence j'ai été puni et je devais offrir une vie humaine en sacrifice pour compenser cela. » Wow ! Plus tard le prêtre m'appela pour me demander de la laisser partir, le prêtre me dit « Vous devez vous précipiter et de trouver une victime qui sera offerte en sacrifice humain, sinon cela entraînera la mort de ton fils hospitalisé et dans le coma à l'hôpital. » Ce jour-là à minuit, je sortis ma pyramide et mon étoile, j'ai allumé des bougies et j'ai placé un gros poteau devant moi, trop vite j'ai commencé à invoquer l'esprit d'un garçon de douze ans que je connais dans le quartier. En effet ce garçon était la cible que j'avais pointé pour le sacrifice humain, alors que j'ai continué d'appeler son nom par incantation et prière magique, enfin son esprit apparu dans l'eau que j'avais devant moi, quand il s'est montré, j'ai pu voir ces images en direct dans sa maison. Aussitôt que l'image directe de ce garçon de douze ans apparu dans l'eau, j'ai vu que derrière lui, il y avait un petit gamin à la porte, qui jouait avec un petit bâton en bois. Dès que j'ai commencé à faire de formules magiques et des incantations, j'étais sur le point de capturer l'esprit de ce garçon de douze ans, mais quelque chose d'imprévisible se produit. Le petit gamin qui jouait derrière ce garçon de douze ans à la porte avec le bâton en bois s'est mis à pleurer. Du coup ses parents et sortis de la maison, je regardais cette image directe dans l'eau qui était devant mon hôtel. Pendant que ce petit enfant pleurait, j'ai vu ses parents sortant de la maison pour vérifier ce qui n'allait pas avec leur fils. Quand ils sont sortis précipitamment, ils ont vu un chat, et ils ont eu peur. En conséquence ils sont entrés dans leur maison et ils ont commencé à prier Dieu. Généralement les gens se méfient de chats dans notre pays. En Afrique les gens se méfient des chats, car les sorcières pénètrent souvent dans le corps de chat pour surveiller leur cible. A vrai dire le chat est un véhicule de sorcier, le chat est une caméra de sorcier. Et lorsque le parent de ce petit enfant ont commencé à prier, rapidement un vent fort, mystérieux et puissant se mire à souffler dans mon temple. Et ce vent puissant a tout dispersé dans mon temple. Quand le vent s'est arrêté, j'ai rallumé le bougie, et j'ai prié les dieux de l'antiquité pour la protection. Pendant ce temps, le parent de ce gamin invoquait le feu du ciel, comme ils ont continué à prier. Du coup j'ai commencé à voir le feu de Dieu dans mon temple mystique. J'ai immédiatement demandé l'intervention de démons qui étaient dans mon temple. Ces démons qui étaient mes associés étaient des démons hybrides, des démons nains et des monstres. Après la dévastation de cette prière, nous nous sommes réunis en urgence afin d'envisager des contre-mesures. Et puis très rapidement nous sommes sortis à la rencontre de cette famille qui a perturbé et renversé mon temple par leur prière. Nous avions décidé de punir le parent de ce gamin. Quand nous sommes arrivés devant la porte de la parcelle où cette famille louait la maison, j'ai vu que la situation était grave et dangereuse. En effet nous avons rencontré des anges protecteurs. Ils étaient brillants. Ces anges et l'éclatant qui protégeaient cette famille étaient des chérubins et ils étaient stationnés à la porte. Frères, si vous priez avec sérieux, ne vous y trompez pas. Les chérubins protecteurs sont là autour de vous. C'était en fait la première fois que je voyais les anges brillants de Dieu. Dans le passé j'ai vu les anges de Satan, j'ai vu les anciens titans et les olympiens. En gros, quand nous nous sommes levés pour détruire cette famille qui était dans la prière, j'étais accompagnée à apres des géants, de monstres et de bêtes démoniaques. En outre, cette famille priait au Seigneur par peur de la sorcellerie quand ils ont vu le chat. Ils n'étaient pas sérieux avec Dieu. Ils étaient charnels. Malgré leur légèreté, il y avait quand même la puissance de Dieu quand ils ont prié. Cependant ils ne pouvaient pas réaliser cela. Ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans le monde invisible quand ils appelaient le feu de Dieu. Frères, tu dois comprendre que la nuit un petit chapeau se transformait en un énorme dragon et une bête démoniaque. Dans ce conflit j'étais accompagnée par des aigles de Satan et des démons. Cependant, quand nous sommes arrivés devant la maison de cette famille, nous avons vu les anges de guerre, les anges protecteurs qui nous ont opposés, en observant ces anges j'ai vu qu'il y avait une lumière énorme et intense qui jaillissait de leur corps, et nous avons été aveuglés par la lumière intense venant de ces anges de guerre, déployés par Dieu pour cette famille. J'essayais de regarder ces êtres célestes de lumière mais c'était difficile à regarder. J'avais l'impression que nous étions encerclés et entourés, pendant que nous essayions d'identifier ces êtres angéliques de lumière dans cette lumière intense et aveuglante. Je pouvais entendre la voix de cette famille prier et appeler le feu et demander à Dieu d'envoyer ces anges, il n'avait aucune idée que les anges de la guerre étaient déjà descendus pour se battre pour eux. Ils continuaient à prier, et quand j'observais ces anges de guerre, j'ai vu des épées incroyables que je n'ai jamais vues sur la terre, je ne sais pas comment décrire ces épées enflammées de l'armée du ciel, c'était à couper le souffle. Quand ces anges bouguaient ces épées clignotantes contre le géant et les titans qui étaient avec moi, vous ne pouvez pas imaginer la destruction et le bombardement, il y avait de la bousculade et nous étions éparpillés. J'ai vu que ces chérubins sont venus avec des lions célestes et des aigles célestes au-delà de toute description, ces animaux célestes étaient à couper le souffle et impressionnant, les lions et les aigles célestes ont attaqué des éléphants démoniaques et des riens océrodémoniaques qui sont venus avec des démons hybrides contre cette famille. Nous étions débordés et accablés. Je tremblais. Soudain je reçois l'appel du prêtre me disant, je peux voir ce qui se passe. Je peux voir la bataille à laquelle vous faites face, mais que vous le vouliez ou non, vous offrirez cet enfant de douze ans en sacrifice, sinon c'est votre enfant qui mourra. Quand nous avons été dispersés par ces anges protecteurs, immédiatement je suis allé au temple, et le prêtre me dit, vous n'avez pas le choix, vous devez offrir ce garçon de douze ans en sacrifice sinon vous mourrez à sa place. Immédiatement je me suis souvenu de la prophétie de la dame qui m'a dit j'ai vu que tu étais mort dans le rêve, quand j'ai réalisé le danger qui était devant moi, je suis devenu plus déterminé, la situation était critique. J'étais dans mon bureau quand j'ai vu que je suis devenu moitié animal moitié humain, j'étais transformé, mon côté droit était celui d'une bête et mon côté gauche est devenu monstrueux, je ne pouvais même pas savoir qui j'étais, je suis devenu autre chose. Je n'avais pas d'autre choix que de sacrifier ce garçon, j'ai dit au prêtre de ne pas s'inquiéter, je le promets, je vais certainement attraper ce garçon, c'est une promesse, je suis retourné vers la parcelle où habité le jeune garçon, dès que je suis arrivé devant leur parcelle, j'ai vu de loin le chérubin gardien debout devant la porte et gardant l'endroit, ses guerriers célestes étaient à couper le souffle et formidable, je ne pouvais pas m'approcher de ces êtres, je souhaite que le Seigneur vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir l'armée du ciel se battre pour moi. Wow ! 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 a pris le pain à crédit aujourd'hui elle va payer elle a commencé à frapper très fort à la porte de cette femme elle ne pouvait pas savoir qu'elle frappait très fort parce qu'elle était sous la manipulation mais la manière dont elle était frappée sur cette porte revelait le conditionnement de son esprit qui était sous la manipulation en fait lorsque la femme frappait à la porte j'étais déjà dans son corps je veux dire que j'ai opéré une projection astrale dans son corps j'étais entrée dans son corps et j'ai pris le contrôle de son esprit et elle était sous mon influence je veux dire quand elle frappait à cette porte ce n'était plus elle j'étais celui qui frappait la porte en utilisant son esprit et son corps car j'avais projeté ma conscience et mon esprit en elle nous devons comprendre que les sorcières et les sorciers peuvent entrer et habiter dans le corps des gens comme des démons j'étais à l'intérieur du corps de cette vendeuse et je frappais à la porte de manière brutale afin de provoquer des malentendus et de l'aggravation puis cette femme a dit dans son coeur je frappe sur sa porte mais elle refuse d'ouvrir aujourd'hui elle verra la vendeuse était déjà intoxiquée par le démon de l'incompréhension qui l'animait je contrôlais fortement l'action de cette femme car j'étais dans son corps je veux avertir les enfants de dieu quand quelqu'un est exaspéré contre vous quand quelqu'un vous parle grossièrement vous allez avoir besoin de discernement sinon vous allez réagir dans la chair et vous penserez que la personne agit seule en vérité quand les gens de ce monde font pression sur les enfants de dieu ils ne sont que des instruments et des outils il y a une manipulation démoniaque au delà du voile frère chaque fois que vous êtes soumis à la violence et un traitement injuste vous avez besoin de discernement pour comprendre qu'il y a probablement une influence et une manipulation démoniaque derrière la personne qui vous harcèle et vous maltraite la maman de ce garçon n'a pas réussi à discerner l'attitude de la vendeuse qui était démoniaque elle n'a pas vu l'influence derrière la vendeuse tout de suite elle a commencé à se quereller avec la vendeuse quand j'ai vu qu'il y avait palabre entre eux j'ai quitté le corps de la vendeuse frère je fonctionnais comme un démon car je pouvais me multiplier en plusieurs copies je me tenais à une distance relative observant les deux dames se querelle et quand le père de ce garçon est sorti pour calmer ces dames rapidement j'ai invoqué l'ange de discorde et de conflit pour attaquer et influencer le mari de cette femme à la suite de cela quand cet ange de conflit et discorde de descendu le père de ce garçon a rejoint la bagarre entre sa femme et la vendeuse ces gens se sont battus et se sont blessés mutuellement en conséquence des soldats angéliques qui étaient à la porte sont partis nous avons eu la légalité rapidement je capture l'âme du garçon et je l'ai mis dans une bouteille quand j'ai capturé l'âme du garçon immédiatement il est tombé malade et a été transporté à l'hôpital cependant si seulement ses parents pouvaient avouer leur péché leur prier pouvait sauver leur enfant ils auraient pu sauver leur fils la prière fervente du juste à une grande efficac le prôtre m'a demandé de suivre le garçon à l'hôpital et de l'achever quand je suis allé à l'hôpital pour rendre visite à l'enfant j'ai rencontré ses parents ils m'ont demandé de leur décaisser de l'argent car leur enfant était hospitalisé je leur ai donné l'argent qu'ils voulaient ils n'ont pas compris que la prière était la seule arme qui pouvait sauver leur fils quand je suis allé rendre visite au garçon à l'hôpital il m'a dit à mon oncle comment pouvez-vous me laisser mourir je connaissais cette famille et ce garçon mais j'étais déjà devenu un animal démoniaque j'avais le coeur d'une bête féroce il n'y avait aucune pitié empathie dans mon coeur je suis allé à l'hôpital avec une boisson qui était du sang que j'ai offert à l'enfant quand l'enfant la butte sa mort a été scellé sa mère qui n'était pas une femme de prière a également demandé à boire ce jus qui était du sang rapidement le prêtre m'a appelé et m'a demandé pourquoi avez-vous laissé la femme boire le jus tu vas devoir l'initier à l'occultisme elle doit nous servir deux semaines plus tard l'enfant était mort alors que les gens pleuraient dans ses funérailles j'ai vu son esprit s'asseoir devant leur maison l'âme de l'enfant a assisté aux funérailles pendant trois jours avant d'aller en captivité dans le monde de satan cette famille a perdu la guerre parce qu'ils étaient de chrétiens charnels ils avaient une double vie il n'était ni froid ni chaud communique moi vous avez entendu ça pour pouvoir atteindre un être humain il faut absolument que cet être humain là sorte de la présence de dieu soit de la protection des anges de dieu autour de lui pour faire sortir cette personne de la présence de dieu nos ennemis s'utilise tout et n'importe quoi la chose la plus utilisée c'est la colère donc qu'est ce que les gens vont faire ils vont bien analyser votre vie savoir ce que vous faites et voir qui est ce qu'ils vont toucher ou encore qui est ce qu'ils vont utiliser auprès de vous pour vous mettre en colère et les démons vont chucheter à vos deux oreilles histoire de mettre le feu de cette discussion et que ça se termine par la bagarre dès que la bagarre commence c'est fini les ennemis ont gagné ils peuvent maintenant entrer et faire tout ce qu'ils ont envie de faire c'est pourquoi on vous dit mes frères et soeurs de faire très attention il y a des gens qui sont là espérément vous pouvez être dans une entreprise et pour tout et pour rien des gens se lèvent contre vous ils deviennent vos ennemis ils vous attaquent n'importe comment vous ne les connaissez pas aujourd'hui là les sorciers n'ont plus besoin que vous sachiez qui ils sont pour vous attaquer ils ne te connaissent même pas tu ne sais même pas quel est son nom mais lui il te lance les flèches juste comme ça parce que nous sommes en guerre comme tu es avec dieu et ils sont fâchés parce qu'ils se disent que tu es leurs opposants c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour amener les gens à se réveiller un peu et à commencer à comprendre ce qui s'est passé dans leur vie ou ce qui va se passer encore de la vie ne vous laissez pas voir mes frères quelqu'un vous cherche quelqu'un vous cherchez de l'embrouille laissez l'être ne l'écoutez même pas parce qu'ils vous cherchent ils vous cherchent mettez vous dans la tête que c'est la sorcellerie qu'elle a donc vous voyez ceci dites vous que c'est un sorin sorcière qu'elle a et d'avoir tête c'est comme si vous l'avez déjà vécu parce que vous savez qui il est et c'est qu'il fait faites très attention à vous faites attention à vous faites très attention à vous faites très 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 attention mes frères si vous avez appris quelque chose sur moi puis c'est que vous n'avez pas encore l'essentiel moi j'aime vous pouvez le faire vous pouvez vous abonner aussi et partager cette vidéo mes frères et soeurs nous sommes en famille et vraiment tout ce qu'on se partage ce sont des vraies choses pour nous aider dans la vie ne manquez pas la prochaine vidéo sur tout cas non ce rebond ok c'est parti que le seigneur vous protège et qui vous gratte